10 minutes, 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 10 minutes. Bonjour, et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir probablement la personne la plus populaire au monde en ce moment, Lady Gaga. Bonjour. Bonjour. D'abord, merci. C'est très généreux de votre part d'avoir accepté cette entrevue. Ah, ben, j'aime beaucoup le Québec. Ben oui, vous me disiez ça, que vous suiviez même l'actualité du Québec. Oui, hier, c'était la journée sur ma voiture. Oui, tout à fait. Et avant, il y avait le maire de Québec. Oui, Régis Labeaume. Qui s'est énervé dans la... Oui, ça, c'était la journée sans mon cerveau. Et puis, il y a la commission Bastard Ass. Bastardache, oui. Oh, now, this is fascinating! En effet, oui. Oh, my God! Alors, votre réputation est très bonne. Vous êtes une artiste généreuse, gentille. Oh, honey, merci. Ben, c'est sincère. Et à un tel point, vous avez décidé de changer votre vrai nom, qui est Martin Larocque, afin d'éviter que les gens confondent les deux artistes. Exactement. Mais là, on peut dire que vous avez eu de la classe. Bon. C'est lui qui aurait dû changer de nom pour Gaga. Moi, je suis une fille comme ça, moi. Votre chanson, Poker Face. Fait-elle allusion ou non à Claude Dubois? Non. Ah non? Poker Face, ça veut pas dire la face toute poquet. Non, je sais, mais c'était pas dans ce sens-là que... Vous avez décidé de prendre position pour les gays dans l'armée américaine. Oui! Vous ne supportez pas qu'il n'ait pas le droit de dire qu'ils sont gays? Non. Vous êtes contre le Don't Ask, Don't Tell, qui veut dire en français, ne demandez pas à Diane Tell. Non. De toute façon, elle ne connaît pas la réponse. Non, c'est pas ça. C'est que je veux que les gays aient la liberté. C'est ça, vous défendez les relations gays. Yeah, je pense encore plus que les relations gaffies. D'accord, c'est pour ça qu'on vous appelle gaga. Yeah, entre mes parties. Oui, vous voulez dire en partie. Oh yeah, yeah, my guy, yeah. C'est ça. Right, man, you're right! Alors donc, vous dites... Je vais faire une nouvelle version de ma chanson pour les gays. Je vais appeler ça Porkfiff. Ah, bien, on attend ça avec impatience. You're bad! Vous avez actuellement une image impeccable. Une femme qui n'a que des qualités. Oh, non, 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 non. That's not true. D'accord, vous dites que c'est pas vrai, mais... Alors, quels sont vos défauts? Ah, well... Ah, oui. Je suis un petit peu... Je... Je suis en dessous de la table. Vous êtes susceptible. Right, oui. Bon, il y a votre robe de viande qui a peut-être provoqué un peu. Est-ce qu'il y a des bad reactions ici? Ici, non. Peut-être Jean-Héroldi, mais on n'en tient pas compte. Pourquoi? Tu penses que ses vêtements à lui ne sont pas beaux? C'est-à-dire qu'il serait beau sur une poupée de ventriloque, mais de toute façon, je n'ai pas envie de parler de ça. On peut parler d'autre chose. Quand on parle de votre générosité, on peut parler de vos spectacles. Vous vous donnez complètement. Oh oui, j'ai annulé un seul spectacle à cause que j'avais la Lady Gaga Stro. C'est phénoménal quand même. Je me suis Lady Gaga-risée avec de l'eau et du sucre. Ça fait du bien, oui. Mais non, stop, shape, rarata. Inutile de dire que vos revenus doivent être impressionnants. Est-ce que vous projetez d'ouvrir une entreprise qui porte votre nom, un produit? J'ai déjà un garage de mécanique automobile. Vous avez un garage qui répare des autos? Oui, j'ai ça ici. Ça s'appelle Lady Gaga-skette. That's right!